Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de King of Eden. T'as vu le gros macarons rouge ? J'ose jamais les décoller ces machins-là, tu crois que je devrais ? Ah, tu t'en branles ! Ok. Allez, on démarre tout de suite dans le feu de l'action, dans un petit village d'Andalusia en Espagne. Deux flics enquêtent et le village leur paraît bien calme. Normal, c'est la nuit. Ouais, mais c'est normal aussi le cadavre de chiens éviscérés dans la rue. Et les traces de sang partout, c'est normal. Et le bras arraché. Et la putain de montagne de corps explosée, c'est normal. Bon, il y a un truc chelou qui se passe. Surtout quand les keufs se font attaquer par une espèce de zombie démoniaque qui va mordre un des gardiens de la paix. Et puis, sur le monticule de cadavre, il y a un homme, froid, calme. On apprendra par la suite qu'il s'appelle Teseyo. C'est un archéologue coréen. Cet homme, il va froidement foutre le feu au corps. Hum, bizarre. Mais le pire, c'est que ce type de tragédie, ben c'est pas la première fois qu'elle se produit. Il y a d'autres villages où des carnages de ce genre ont eu lieu et à chaque fois, Teseyo était dans le coup. Bon, tu vois venir l'arnaque. On dirait bien une sorte d'infection type zombie et le nom du virus, c'est Lou, une arme biologique carrément dévastatrice. Mais d'où vient-elle ? Quelles sont ses origines ? Qui s'en sert ? Quelles sont clairement ses propriétés et comment lutter contre sa propagation ? Et Teseyo dans toute cette histoire ? Toutes les réponses, c'est pas moi qui vais te les donner et faudra te plonger dans King of Eden pour les avoir. Franchement, ça a de la gueule. Le dessin a beaucoup de charisme. Il est très mature et présente une grosse maîtrise technique. Dans un style très réaliste, le mangaka, Ignito, te propose des personnages variés, bien définis, avec une forte expressivité dans les visages. Les monstres ont aussi clairement de la gueule dans un style beaucoup plus sombre. Car oui, ce manga joue beaucoup sur les noirceurs, les ombres, les lumières et les nuances de gris. Les décors sont fortement présents, riches, très travaillés, proches du photoréalisme. Tu sens une forte documentation à ce niveau-là. Bon, il y a bien quelques angles de visage moins maîtrisés par le dessinateur, mais c'est noyé dans le reste des qualités techniques de ce titre. Côté agencement des vignettes, on est dans quelque chose de traditionnel, dans les découpes, qui est super efficace. Les compositions de cases sont vraiment brillantes et accompagnent à merveille l'histoire en lui donnant le mystère, le suspense et toute la tension psychologique qu'on est en droit d'attendre dans un thriller. Et toi, moi, il y a par moments un petit côté d'Urasawa qui transpire dans le rendu global. Là où j'ai été perturbé, on va dire, c'est sur les ono. En fait, je t'ai pas encore dit, mais Ignito, son vrai nom, c'est Lichang Cheol. C'est un coréen, et ça fait donc de ce titre un menhoi. Alors, je reviens sur ce que je disais, les onomatopées. En fait, je lis pratiquement jamais de menhoi, alors la forme des ono m'a paru très bizarre. Rien de bien méchant, mais à noter. À part ça, Kiyoon a fait le taf, avec un volume assez épais, bien relié, même si le papier est un peu jaunâtre et qu'il vieillira peut-être pas forcément très bien. T'as un bon paquet de pages colorisées en début de volume, dans une teinte froide, plutôt bien trouvée, et je trouve que la couverture est superbe, notamment grâce à son titre en vernis sélectif, mais surtout grâce à une très bonne utilisation de la lumière. Bon, je t'ai déjà dit un petit mot sur le dessinateur Ignito, c'est un sud-coréen. Mais à part ça, j'ai rien trouvé sur lui. C'est peut-être son premier titre publié. En tout cas, il a un bon petit potentiel, avec un trait se rapprochant par moments d'un Urasawa Naoki. Mais justement, en parlant d'Urasawa, t'as sans doute pas loupé le Big Macaron Rouge sur la cover, mettant bien en avant, par l'auteur de Master Keaton, plutôt Ibilibat. Ouais, Nagasaki Takashi. C'est un auteur de renommée au Japon. Il a souvent bossé avec Urasawa Naoki, pour la création des histoires, et on lui doit aussi, entre autres, le scénar du manga Inspecteur Kurokochi. Il dispose de tout un tas de noms de plumes, et il a bossé dans l'édition, mais aussi dans la production, ou bien dans le cinéma. Pour ce volume 1, je suis resté un poil sur ma faim. Bon, attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus, car ce titre est pas mal du tout. Déjà, l'ambiance sombre et dramatique mise en place est de bonne facture. C'est un thriller, et ça se sent direct. En plus de ça, t'as toute une partie horreur gore assez pesante tout au long du volume, qui est là, sans en faire des caisses non plus. Encore un bon point. La narration est clairement dispatchée sur de nombreux plans, tant au niveau des lieux, Espagne, mais aussi Thaïlande, Écosse, Roumanie, qu'au niveau des personnages. Oui, y a bien entendu Teseyo, mais t'as aussi une grosse partie sur le docteur Itsuki, une archéologue qui va devoir aider la police de par ses compétences, mais aussi parce qu'elle a un lien avec Tesey. En plus de ça, t'as énormément de second rôles qui sont très travaillés et qui t'emmènent sur un paquet de pistes narratives. L'histoire en elle-même, je te rappelle qu'il s'agit d'un virus qui zombifie les populations, aurait rien d'exceptionnel s'il n'y avait pas une dimension supplémentaire, mais c'est le cas. Ouais, tu verras rapidement que pas mal de liens théologiques, mythiques et historiques, notamment grâce aux récits bibliques d'Abel et Kain, prennent place pour densifier le scénario. Mais sur ce volume 1, j'ai trouvé que le récit, même s'il est superbement rythmé, partait un peu trop dans tous les sens. Tu passes ton temps à naviguer sans avoir le liant nécessaire pour prendre du plaisir. Mais attention, je ne fais que parler du volume 1. Pour avoir lu un paquet d'oeuvres scénarisées par Nagasaki, je peux t'affirmer qu'il faudra attendre quelques volumes supplémentaires pour prendre la juste mesure du scénar et, au vu des précédentes histoires de Nagasaki, y a pas trop à s'en faire. En espérant que la trame narrative sache tout de même se démarquer des oeuvres précédentes du bonhomme. Mais ça, wait and see. En lien avec King of Eden, je te conseillerais déjà une énorme référence dans le thriller manga, c'est Monster. Il y a vraiment de gros points communs avec King of Eden, notamment dans le récit prenant place aux quatre coins de l'Europe. Après, encore un titre d'Urasawa, c'est 20th Century Boys. Pour le coup, c'est la lutte contre une menace mondiale type pandémie qui fait fichtrement penser à King of Eden. Enfin, si t'aimes les récits de type virus qui transforment les humains en zombies, il y a bien entendu Walking Dead. Récits que tu pourras retrouver en mode comics, séries TV ou même jeux vidéo. Voilà, c'était Loup, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire King of Eden. Je te laisse et continue de suivre la voix du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada